Un des points vraiment très nouveaux, fondamentaux pour comprendre Rubin, c'est que c'est un Européen. C'est quelqu'un qui a eu des missions auprès des principales cours et qui se servait justement du contact privilégié avec ses modèles princiers pour passer des messages diplomatiques et ça c'est tout à fait unique dans l'histoire de l'art. Rubin, c'est un peintre d'histoire au sens où on l'entendait à l'époque, c'est-à-dire les histoires de la mythologie, de la religion. Donc c'est un peintre qui aime représenter l'actualité de Bataille jusqu'aux mythologies les plus poétiques, en tout cas tout ce qui implique la figure humaine. C'est un peintre extraordinaire, un peintre au sens vraiment moderne, dans la mesure où il joue, de la peinture, de la couleur, de la touche. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on lit l'homme dans sa peinture. Le propos de l'exposition et son originalité, c'est de vouloir s'intéresser à un aspect qui peut paraître secondaire numériquement dans son œuvre, mais qui en même temps est un clou, une cheville fondamentale, dans la mesure où ça met en lumière justement son double caractère d'homme de cours, diplomate et de peintre. Le code du portrait princier est en évolution et il se trouve que Rubin a profondément modifié ces codes-là. Au lieu d'avoir des poses très statiques et des images très figées, il a fait des choses très vivantes en introduisant des fuites entre un plan fermé par une colonne et un plan ouvert par un grand paysage, une position de trois quarts, donc cette espèce d'équilibre entre la fragilité singulière de l'être humain et l'espèce de solidité un peu abstraite du monarque dans ce qu'il représente, qui est tout à fait « baroque ». La nouveauté qu'il a apportée au genre, c'est cette intensité de la vie, une captation psychologique où on sent l'homme individuel derrière le masque du personnage et de la fonction princière. L'importance de Marine Médicis pour la carrière de Rubin, elle est fondamentale, parce que la France devient progressivement le premier royaume d'Europe, donc obtenir cette commande d'une galerie entière pour cette reine de France, c'est une étape absolument clé, d'autant qu'il sait très bien que derrière le souverain, les courtisans suivront dans leur commande, donc c'est tout un marché énorme qui s'ouvre à lui. Il y avait une espèce d'évidence dans ce palais qui était celui de Marine Médicis, à faire une exposition qui lui est largement consacrée. Donc voilà, les deux, le peintre et la reine, la commanditaire, sont joignées ici. Il y a d'autres artistes représentés dans l'exposition pour bien comprendre la spécificité de Rubin, tous dans des portraits de cours, des mêmes personnages que ceux peints par Rubin, pour comprendre la manière particulière de Rubin dans sa façon d'aborder le portrait et ses modèles. On est au cœur des relations de l'art et du pouvoir qui sont un des axes porteurs de notre programmation au Musée du Luxembourg. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada